Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va utiliser Body Paint encore une fois Pour... alors j'ouvre bien mes dossiers d'abord Pour créer une texture C'est à dire que la dernière fois qu'on a utilisé Body Paint on avait vu les brosses On avait vu comment on pouvait créer les brosses Comment on pouvait les utiliser, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Aujourd'hui on va mettre tout ça un petit peu en pratique C'est à dire qu'on va utiliser les brosses qu'on a vu Et pour créer une texture de dallage Pour notre scène de jeu vidéo 2D Mais bon je ne vais pas faire la texture pour la scène Je vais faire la texture sur un plan Et juste pour vous montrer comment on fait C'est à dire que je vais surtout montrer la technique Montrer une méthode de fer Une méthode qui est simple, qui est pratique, qui est accessible à tous Et après il n'y aura plus qu'à refaire cette même technique Sur les éléments de notre scène 3D Pour obtenir la même chose Ou peut-être en mieux Si on y met plus de soin Comme je vais aller assez vite Comme il faut que j'explique en même temps Et que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps On va aller un petit peu vite sur certaines choses Donc ça ne sera pas parfait parfait Je ne vais pas non plus chercher à faire une texture réaliste Je fais une texture un petit peu tout Un petit peu low poly On peut dire ça Donc il faut savoir que la même technique peut être utilisée Pour faire des textures plus réalistes Ca prend juste plus de temps Voilà Donc ma texture Il faut que je l'applique sur quelque chose Donc là je suis dans Cinema 4D Et donc je vais créer un plan Un plan c'est très bien pour créer une texture Je vais mettre seulement 5 segments, 5 segments Et puis je vais rendre ce plan évitable Avec la touche C ou en cliquant sur cette icône Comme ça je crée en fait des coordonnées UV UVW Et puis le plan est un objet polygonal Je vais créer une texture Que je vais ouvrir Et je vais retirer la spécularité Parce que je n'aime pas travailler avec la spécularité Quand on fait une texture On va travailler d'abord sur la couleur Ensuite on ajoute en fait d'autres éléments Ici la spécularité va plutôt me gêner qu'autre chose Donc je le désactive Et je vais ajouter cette texture Tac Sur mon plan Maintenant il faut que je déplie ça Alors comme c'est juste un plan Il n'y a pas de dépliage à faire Il y a juste à passer dans du ppuv edit Et puis créer la texture Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Mais avant il faut que je sauvegarde ma scène C'est assez important Pour que Cinema 4D sache Où est-ce que je vais mettre mes fichiers Donc on va faire fichiers Enregistrer sous J'ai déjà tout préparé Et je vais appeler ça Tuto Texture Bodypet Bp Voilà Enregistrer Parfait Maintenant je vais passer dans bpuv edit Donc le petit déroulant Donc le petit déroulant qui est là Bpuv edit Voilà Et il faut que je mette ça à la bonne dimension Alors il faut le retour De ma capture Voilà Un truc comme ça Je vais assez vite là Parce qu'en fait on s'en fiche un peu De bpuv edit On va simplement Déplier notre texture C'est tout Normalement c'est comme ça Voilà Comme ça par défaut Je sélectionne le plan Je clique ici sur l'assistant Tac Euh J'ai déjà montré tout ça On fait suivant Suivant Ici 2048 par 2048 Je laisse pas les réglages par défaut Je mets ceux là Parce que j'aime bien parler des choses de grand Euh Mais euh 1024 par 1024 suffit Si vous avez un ordinateur un petit peu Un petit peu léger En terme de puissance Mettez pas des valeurs trop hautes Donc euh 1024 par 1024 Ou 512 par 512 Ca peut suffire Voilà Donc je fais euh Terminé Ca m'a créé une texture de 2048 par 2048 On va afficher euh Là le maillage Et ici on peut afficher le maillage aussi Et voilà Là tout est bon J'ai plus qu'à enregistrer ma texture Donc fichier Enregistrer la texture sous Au formatif Que j'aime bien Et puis on va la laisser comme nom Et puis je fais Enregistrer Parfait Maintenant je peux passer dans Buddy Paint Voilà Buddy Paint Euh Encore une fois euh J'ai les deux onglets Ici je vais utiliser que l'onglet texture Hein Pour travailler L'onglet vu me permettra juste de voir un petit peu ce que je fais Est-ce que je le mets sur l'autre écran Non on va laisser ça comme ça Je pense que c'est pas grave On va se débrouiller comme ça J'ai besoin ici d'une zone assez grande quand même Alors dans la capture c'est toujours un peu chiant de trouver les dimensions qu'il faut pour mes fenêtres Euh Un truc comme ça c'est pas mal Ouais là c'est pas mal Première chose que je vais faire Euh Euh Normalement c'est Euh C'est comme ça Comme ça Euh Première chose que je vais faire C'est changer Une des préférences De body paint Vous voyez que ici j'ai canaux et couleurs de sélectionner C'est le truc par défaut si je me trompe pas Euh Il me faut en fait Fusion en plus C'est à dire que Ici Euh Il y a une petite chose à connaître Et qui est assez importante Parce que sinon vous allez galérer si vous vous êtes pas au courant Je vais créer un nouveau calque par exemple juste pour vous montrer Un calque qu'on va effacer après Voilà Ici je suis dans Euh Dans la brosse de base Voilà Je vais prendre ma tablette graphique Mais encore une fois vous pouvez utiliser la souris Aujourd'hui j'utilise la tablette graphique Mais vous pouvez utiliser la souris Ca fonctionnera aussi C'est juste un petit peu plus Euh Délicat à prendre en main peut-être Je sais pas Il faut juste s'y habituer Donc là j'ai pris une Une brosse Je prends une couleur Voilà Comme ça Et je fais un trait, deux traits Je fais des traits en couleur Ouais c'est génial Je vais prendre une autre couleur Je suis des trois couleurs Vous voyez que l'orange La vient se mettre par-dessus le vert Je retourne après sur une autre couleur Je reprends du vert Puis là ça se met par-dessus l'orange Vous voyez parce que je passe dessus Je change de brosse Je vais prendre cette brosse là C'est assez grande Puis là je peux peindre aussi encore par-dessus Aucun problème En plus foncée En plus clair Ça marche très bien Ensuite ici je vais changer encore une fois de brosse Je vais prendre cette brosse là Tac Cette brosse là en fait Ici c'est cocher stocker la couleur J'ai expliqué la dernière fois On a vu les brosses Que stocker la couleur Ça enregistre dans les paramètres de la brosse Des informations comme l'information de la couleur Donc ici ça me prend une couleur qui est assez sombre Ce petit réglage là il passe ici Vous voyez je sais je le mets ici par exemple pour avoir une brosse blanche Et je sélectionne cette brosse là Tac il se met ici Il se met à 0% d'intensité parce que c'est son réglage Donc ici maintenant si j'utilise cette brosse là Ça me permet d'assombrir D'assombrir les choses Ensuite je vais reprendre ici une autre brosse Je reprends cette brosse là Tac la brosse normale Et vous voyez que ici c'est resté à 0% Là il n'y a pas marqué stocker la couleur Donc cette brosse là n'enregistre pas ses paramètres de couleur ici Donc en fait quand j'utilise cette brosse là maintenant Ici c'est ce réglage là qui est pris Si je prends du rouge par exemple ici ça fait quand même du noir Parce que là l'intensité est restée à 0 Donc il ne faut pas que j'oublie de remettre ça à 100% par exemple Pour pouvoir retravailler avec Et ici vous voyez que je travaille comme ça Et là il se passe quelque chose de bizarre Le rouge que je suis en train de mettre Ou par exemple du jaune En plus gros Vous voyez qu'on dirait qu'il est dessous On dirait qu'il est sous les trucs que je viens de faire Que j'ai fait avant Les traits verts, les traits marrons, tout ça Vous voyez que ça ne dessine pas par dessus Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a aussi un autre réglage En plus de la couleur quand on fait stocker la couleur Il y a aussi un mode de fusion Qui est enregistré Ici l'onglet fusion c'est lui qui permet de choisir le mode Si je vais dans l'onglet fusion Ici on voit que la fusion est à 100% Mais je suis en mode obscurcir Alors que par défaut je devrais être en mode normal Ici il y a plusieurs modes Vous voyez Et quand je sélectionne donc cette brosse là Ici je passe en mode obscurcir Sur certaines autres brosses je vais passer dans d'autres modes Il va peut-être avoir un mode qui va passer en Une brosse qui va passer en mode exclusion Ou en mode produit ou en superposition etc Ou en éclaircir Ici je suis passé en obscurcir Et quand je reprends une brosse qui n'a pas stocké la couleur En fait il ne me remet pas ça par défaut Donc c'est à moi d'aller le remettre sur normal Pour de nouveau pouvoir peindre par dessus en fait les traits que j'avais déjà fait Vous voyez que ici je peux peindre par dessus Alors que si je suis en mode obscurcir Je peux ne peindre que dessous en fait C'est pas que je peins dessous C'est que ça n'influence pas en fait cette valeur là Ça influence les couleurs plus claires ici Le gris, la transparence Et puis donc c'est assez gênant Donc c'est important d'avoir ce mode de fusion en plus Le mecanon lui on ne va pas trop s'en servir aujourd'hui Donc on va s'en ficher un peu Ce que je dois avoir besoin donc c'est de la couleur et de fusion Donc à la place d'avoir canot et couleur par défaut de sélectionner Je vais sélectionner fusion et couleur Pour cela je clique sur fusion Je reste cliqué et je me déplace vers couleur Ou alors autre solution j'appuie sur fusion J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur couleur Ça m'affiche ici le mode de fusion et ensuite la couleur Et ça c'est très pratique Parce que ça me permet ici de voir en quel mode je suis Il faut passer en mode normal De choisir ma couleur et son intensité Ici assez facilement Voilà Un truc comme ça, parfait Quand on change de brosse On vérifie en fait dans quel mode on est L'intensité, la couleur, etc. Ici je vais faire donc une texture de Un petit peu de dallage J'ai en tête comme référence La carte du jeu HeroQuest Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de société Qui est assez ancien Je vais essayer de trouver une photo peut-être pour vous montrer Tant qu'à faire C'est un jeu de société qui aidait un petit peu à faire ses premiers pas dans le monde du jeu de rôle Alors voilà Est-ce qu'il faut le retour pour voir si ça rentre bien dans la capture ? Parfait C'est ce jeu-là Voilà On va voir une fenêtre On va voir ça en nouvel onglet Voilà Ça ressemblait à ça Euh C'est un Faire du jeu de rôle simplifié en fait Euh Sans avoir un gros paquet de règles à apprendre Et euh Ça c'est un jeu qui était sympa, ça en plus Que je dois avoir encore dans 5 ans Et euh Et donc ici oui La carte Le plateau du jeu Ça représente en fait des salles Avec euh Un dallage dessus Alors C'est vrai que euh Euh C'est comment qu'on fait Je crois que c'est comme ça Voilà Plus, 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 plus Euh Voilà Ici on voit en fait qu'on a en fait des Simplement des carrés Avec euh Leur texture Et puis vous voyez qu'en fait on a Des contours qui sont pas trop réguliers Des petits creux parfois Euh C'est ce genre de chose qu'on va essayer de recréer en fait dans Dans cinémacad Enfin dans body bed Donc on va mettre ça de côté Je peux le fermer Voilà Donc ce style de texture Il va Nous servir un petit peu de référence de modèle L'idée C'est pas un truc qui est très réaliste Mais euh Ça passe bien Ça passe bien Pour un jeu 2D euh Euh Un petit peu low poly Cartoon Ça c'est très bien Donc ici euh J'ai déjà en fait mon dallage quasiment de fait Puisque j'ai le maillage ici De mon plan Euh Euh Je pourrais tout à fait m'en passer hein Je pourrais tout à fait faire sans le maillage Comme ça Et puis faire moi même les Les cases Euh Ici je vais me servir du maillage C'est Tant qu'à faire hein C'est bien pratique Il va falloir que je travaille avec plusieurs calques Parce que la méthode que je vais vous donner Simplifie un petit peu les choses Euh C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de gens Euh Et euh Et qui permet en fait à n'importe qui de faire euh Des textures comme ce qu'on va faire Sans trop se casser la tête Pour euh Pour euh Pour faire une texture qu'on va avoir besoin C'est un petit peu de simuler ici Une texture low poly C'est un petit peu de simuler la profondeur De simuler les détails Par du dessin On a pas forcément besoin de savoir dessiner pour faire ce qu'on va faire Mais euh Bon Ca aide mais c'est pas nécessaire Donc ici je vais aller dans les calques En premier Et je vais créer un premier calque Je pourrais utiliser ce calque là Mais euh J'aime bien créer un calque par dessus C'est une habitude Donc je crée un calque en cliquant sur cette icône Et ce calque je vais le renommer tout de suite Alors je double clic dessus Parce que c'est bien de renommer les calques Et je vais l'appeler euh Base couleur Ca va être ma couleur de base pour ma texture C'est à dire que ça va être un Le fond de ma texture Ici c'était Si j'avais déjà un calque fond Mais j'aime bien le mettre de côté Et créer mon propre calque Et d'avoir toujours un fond gris au besoin Euh Et donc ici Base couleur c'est En fait euh Ce qui va me servir de Hum De 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 fond en fait Pour ma texture C'est Vraiment Euh Les couleurs Que je vais utiliser Ca va être Euh Ca peut être beaucoup de choses Ca peut être une image en fond Ca peut être Euh Juste des traits Tracés Ca peut être un croquis Ca peut être beaucoup de choses Et c'est ce qui va me servir en fait A créer en fait Le Le corps de ma texture Ici Donc je Je vais avoir une Je vais faire une texture Un petit peu de De pierre Un peu terreux Donc on va aller plutôt dans les marrons Alors je vais sélectionner une couleur Dans les marrons Ici Je me mets en fait Dans Dans la zone Entre le rouge et le orange Un peu Euh Là pour trouver en fait Ici vous voyez des couleurs Qui sont un peu marrons Ici j'ai un marron plus foncé Un marron plus clair Je peux aller vers des couleurs désaturées Ou des couleurs très vives Euh Assez facilement Donc je sais de retrouver en fait La couleur Qui Marron Qui correspond peut être le mieux Euh A savoir qu'on peut toujours modifier Par la suite Ensuite Donc sur mon cac J'ai besoin donc De mettre de la couleur un peu partout Et euh Je veux un gros fouillis de couleurs Donc euh Je suis bien sur basse couleurs Je sélectionne bien ma zone de couleurs Et ici je vais sélectionner en fait Une Brosse Qui va me permettre de mettre du fouillis Et puis on en a créé une Euh La dernière fois qu'on a utilisé bodypens sur les brosses Et donc on l'a enregistré Celle avec un nuage Voilà Celle là Euh On avait chargé un nuage Une photo d'un nuage Et puis on avait fait cette brosse ensemble Euh Cette brosse Vous pouvez la recréer assez facilement Vous allez chercher n'importe quelle image Euh De nuage Ou même autre chose C'est pas forcément un nuage Ça peut être Ça peut même être un visage Si vous voulez Ça peut être euh Une voiture Ça peut être n'importe quoi L'important c'est que Vous voyez Cette brosse Euh Mette un Un bordel Euh Totalement aléatoire En fait quand vous l'utilisez Donc vous créez une brosse Qui Qui fout du bordel Simplement Vous prenez votre couleur Vous êtes bien en mode normal Et puis ici Alors je vais le faire avec la souris Parce que ici Je ne veux pas utiliser la pression Je vais Je vais simplement utiliser La taille définie ici Et puis oui Je vais faire comme ça Des traits Des Simplement cliquer un peu partout Je remplis Là où il y a du gris Voilà Je mets ma brosse Je vais prendre une couleur un peu plus sombre Et puis Je recommence Je clique un peu n'importe où Euh Là où il y a du gris aussi Pour euh Là pour remplir Je vais changer encore un peu la couleur Euh Plus comme ça Une couleur un peu plus foncée Euh J'en mets un peu partout Alors j'essaye de pas faire un trop gros pâté Euh Qui va être difficile après à retravailler Donc euh Je vais prendre une couleur plus claire Et puis hop on met un peu plus clair Et je reste toujours un petit peu dans les Dans les mêmes tons Dans les mêmes couleurs Les mêmes Essayez de pas avoir un truc trop clair Ni trop foncé Voilà Je vais prendre un truc un peu plus Plus désaturé Je rajoute un petit peu Un petit peu Un petit peu partout Euh On va aller chercher une autre couleur Voilà Un petit peu plus clair Pas trop L'important c'est vraiment de Ici de De foutre un bordel Pas possible Pour avoir une Une sorte de De grosse texture Bizarre Voilà Ici Parce que je veux pas trop de couleurs Trop vives Là Et puis je veux pas de trop Grands aplats Faut pas qu'on reconnaisse Que ce sont des nuages Donc Quand j'en mets un J'en mets un deuxième par dessus Histoire de vraiment Cacher un peu le truc Voilà Tout comme ça Et puis euh Essayez de De trouver un petit peu Un peu plus terre Non Un peu plus désaturer Voilà J'essaye d'en mettre partout Voilà De faire un gros bordel Si vous utilisez d'autres logiciels Pour faire ce genre de choses Vous pouvez utiliser des filtres Par exemple dans Photoshop Y'a le filtre nuage Et le filtre nuage inverse Qui est très bien Qui permet de faire ce genre de choses Assez facilement Vous vous appliquez plusieurs fois Le filtre nuage inverse Sur un fond noir Et puis vous allez avoir Un gros bordel En fait Une grosse bouillie de pixels Après vous vous appliquez D'autres filtres Ca fonctionne très bien Vous arrivez à ce genre de choses Donc ici euh On a mis un gros bordel On a fait un gros fond Qui va être notre couleur de base Voilà Je retourne dans Calc Je reprends une autre brosse Je reprends une brosse plus conventionnelle Celle là Ici donc ça c'est ma base couleur Je touche plus à la base couleur maintenant Je pourrais la retoucher par la suite Si j'ai besoin Mais ici je pense que je vais la garder comme ça Je vais créer un nouveau calc Tac Un nouveau calc Et je vais l'appeler Euh Je vais l'appeler Ici ça va être les creux entre les Entre les dalles Donc je vais l'appeler creux Ou noir peut-être Ca va être du noir en fait Donc noir Ou non creux Creux c'est bien Creux Voilà C'est des espaces creux entre les dalles Et euh Je vais prendre ici la ligne Alors Ici L'outil ligne Je peux Choisir en fait une épaisseur Ou alors cliquer sur trait Et puis choisir Et puis utiliser en fait Cette brosse là Ca marche aussi C'est à dire qu'ici je peux sélectionner l'épaisseur d'un trait de ligne Non je fais ligne Ca fait un trait Avec la ligne Alors CTRL Z Je vais prendre une couleur noire Voilà Un noir Pas trop noir quand même Un petit peu plus marron foncé Voilà Je retourne sur les calques Et ici vous voyez que je peux faire un trait Avec cette taille là En fait je sélectionne la taille Et je fais ça CTRL Z Oui Comme ça Ou alors je clique ici sur trait Et puis en fait je choisis Euh Les De faire un trait En fait avec la brosse que j'ai sélectionné Ce qui peut être très intéressant Ici je vais donc cliquer sur trait Et sélectionner en fait la taille de ma brosse ici Comme ça Ca me permet de faire des traits Avec la brosse Si on a une brosse un petit peu spéciale Ca peut être très utile Ici donc on va sélectionner une brosse Peut être un peu spéciale Pour voir ce que ça donne Je peux peut être prendre celle là Là Elle est plus gros Pas mal ça C'est pas mal du tout Euh On va un petit peu plus petit Voilà On va dire euh 40 40 c'est pas mal Et donc euh Je vais maintenant Alors je vais désactiver La scouder temporairement Pour bien voir les lignes Vous voyez que ici Je fais un trait On voit que ça fait Très bien comme il faut J'ai une Une brosse Qui fait Des traits qui sont pas trop réguliers Je vais me mettre à peu près là J'ai bien l'outil trait Je suis en mode normal Et tout Dans la bonne couleur Je clique ici Je reste cliqué Je déplace jusqu'en bas J'appuie sur la touche majuscule Pour faire une ligne bien droite Vous voyez que Si j'appuie sur majuscule Sans majuscule Je peux me déplacer comme ça Mais avec majuscule Je me déplace soit à 90 degrés Soit à 45 degrés Vous voyez que Ca me permet de faire des lignes bien droites Et je vais relâcher ici Ca me fait une ligne bien droite Et je vais faire ça Pour tous les traits Comme ça Voilà Pas oublier sur les côtés ici Il y a des traits aussi Et ils sont importants Parce que c'est ce qui va nous permettre En fait de Boucler un petit peu notre texture Donc Les traits horizontaux aussi Voilà On appuie sur la touche majuscule A chaque fois Pour faire des lignes bien droites Je n'ai pas besoin d'être Exactement sur le trait Voilà Ca c'est fait Je reprends mon pinceau Et je vais remettre la base couleur Tac Et là j'ai déjà en fait Un petit début C'est bien Mais C'est un peu carré Si je zoome ici Les dalles sont quand même vachement carrées Ce que je vais faire C'est que je vais maintenant Peut-être utiliser la même brosse Tant qu'à faire Diminuer la taille Et puis ici Peut-être que je peux Simplement Passer comme ça Tac Pour arrondir en fait Les angles Vous voyez Comme ça C'est toujours sur le calque creux Puis vous voyez Ici je peux arrondir Comme ça Les angles Des Des dalles Donc on va le faire Tac Je vais arrondir Alors il y a un paquet de dalles Donc ça va prendre du temps Mais Il faut le faire Voilà Comme ça J'arrondis bien Là J'aurais pu utiliser une autre brosse Pour faire ça Là j'en ai fait deux Deux seulement Et j'en ai un paquet à faire Donc c'est parti Euh Ça va prendre du temps J'essaye d'aller vite quand même Et comme j'essaye d'aller vite Forcément Euh J'ai peut-être un peu bâclé Certaines étapes Mais bon C'est pas grave Euh On va essayer de se repérer Pour pas en oublier Je vais commencer ici Tac J'ai juste à passer Oui juste un petit peu arrondir Euh Je le fais avec la tabelle graphique Mais je pourrais tout à peu le faire avec la souris J'ai J'ai juste à passer comme ça Je peux retirer en fait la basse couleur Ça va peut-être m'aider Voilà On voit mieux On voit mieux quand même Euh Euh Comme ça J'arrondis 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 là aussi Voilà J'arrondis ici Et ici Parfait Et je passe au carré suivant La dalle suivante Et je vais faire ça partout Là Là Comme ça Voilà Comme ça Parfait Alors on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement Pour pas que ça dure trop longtemps Pas besoin d'arrondir de beaucoup hein Euh Vous n'avez pas besoin de faire non plus un arrondi toujours identique C'est à dire que si c'est un petit peu Un petit peu Abîmé Si vous faites un Un truc comme ça Dans Dans la pierre C'est pas gênant ça Ça passe Vous voyez que je vais même le laisser ça Euh Hop On arrondis là On arrondis là Comme ça Comme ça C'est pas grave si on meurt un petit peu dans la pierre comme ça Ce sont des dalles Des anciennes dalles D'un vieux donjon Donc euh Ils ont pas besoin d'être parfaites Ici on travaille pas sur Sur une texture qui est censée représenter Les dalles aseptisées D'un décor de science fiction Non c'est vraiment euh Un truc tout abîmé Dans un vieux donjon Euh On peut casser un petit peu les pierres comme ça À plusieurs endroits On est pas obligé de faire des trucs qui sont trop réguliers Euh Il faut pas hésiter en fait à A A casser un petit peu Euh Les angles et les Et les droites Les Toutes les lignes droites Voilà Faire attention de pas en oublier Parce que euh C'est quelque chose qu'on C'est une erreur qu'on fait assez vite Euh Quand on veut surtout qu'on jouera vite Quand on veut pas traîner Et Plus vous allez mettre euh De soin Euh Plus vous allez travailler Ces étapes Mieux ce sera en fait pour Pour Au final Mais bon Comme j'ai dit Euh On a pas besoin de faire un truc trop parfait non plus Donc euh N'hésitez pas quand même à Euh A A A A A faire en fait Plus ou moins Que Que Qu'il ne faut Ouais Il peut même laisser Je pourrais même laisser euh Certains coins carrés par exemple Ça Ça serait pas trop gênant Euh Pour que ça soit parfait donc euh Voilà Ici J'aime bien cette brush En fait Je sais pas si ça passera bien Pour la suite Mais euh Elle est pas mal Elle est pas mal pour ça Donc ici On continue Hop Comme ça J'arrondis là Je vais arrondir là aussi Tant qu'à faire Donc en même temps Tac Ici Là Je sais plus trop combien il y a De dalles en tout Mais bon ça va vite quand même Voilà Voilà Une arrondie bien Ici Là j'en ai bien un bout Ici Voilà On me rendra un petit peu dedans Tant qu'à faire Ici aussi Voilà Parfait De ce côté là De ce côté là On continue J'arrive A la fin de cette ligne là Il ne doit plus en rester beaucoup Euh Là sur le côté Cette partie là Ça sera peut-être C'est intelligent C'est intelligent D'effacer cette partie là Afin qu'elle ne nous gêne pas Par la suite On va voir si on l'efface après Ici Hop Et bah je suis Parfait Je suis arrivé à la dernière ligne Donc euh Vous voyez que Ça prend du temps Mais euh Pas tant que ça Euh Je suis à combien de la vidéo ? 28 minutes Pas mal Voilà De toute façon Faire les textures Ça prend toujours du temps Là Et ici On continue Alors Il n'y a plus beaucoup Voilà Parfait Ici on arrondit Ici on arrondit Un petit peu Parfait On continue là C'est les dernières dalles J'espère que j'en ai pas trop oublié C'est la dernière dalle Parfait Je vais prendre une autre Brosse Un peu plus grande Voilà Essayer d'effacer ça Peut-être Alors faites attention parce que Si je déborde ici Ça boucle de l'autre côté En fait De Euh De la texture Donc on va regarder tout de suite Si j'ai pas trop débordé Non J'ai pas trop débordé C'est parfait Voilà Parce que Dans body paint Euh Ici la texture boucle Donc Voilà Je pourrais tout à fait D'effacer cette partie là Mais disons que C'est histoire de pas trop perturber Le regard quand on va travailler Ensuite Voilà Ici Alors là pareil Si je descends trop bas Ça boucle sur le haut de la texture Donc il faut faire attention Il y a un petit rebeurre Donc c'est pas gênant Je peux quand même déborder un peu Mais il faut faire attention Voilà Voilà Sur les trous Voilà Parfait Ici Le fait de faire ça va m'aider aussi par la suite Euh Éviter en fait de me casser la tête sur les détails Donc je préfère effacer cette partie là Tout de suite Voilà Là pareil si je vais trop vers le haut Euh Ça va dessiner sur le bas de la texture Donc il faut faire attention Voilà J'arrive au beurre Parfait Cette partie là Parfait Et là c'est la fin Il me semble Ça fait plus grand chose Si Parfait Et je suis arrivé sur la fin On va dézoomer Hop Ah Trop désolé Là j'ai fait une bêtise On va effacer ça J'ai dû donner un coup de De pinceau bêtement Donc on va l'effacer Voilà Je reprends la brosse La brosse Parfait Euh Voyons ce que l'on obtient C'est pas mal C'est pas mal Je vais déjà enregistrer ça Enregistrer la texture Si je vais dans la vue 3D Et puis que Hop On fait ça Je fais un ctrl R Pour faire un rendu On a déjà ça Et si je réactive en fait ici la couleur Je fais ctrl R On a déjà ça Là on est déjà assez proche en fait De ce que l'on cherche De ce que l'on cherche Seulement Ici Il y a Aucun détail De De profondeur Il y a aucun Il manque quelque chose C'est plat C'est Ça manque vraiment De quelque chose Vous voyez Je fais ctrl R C'est juste en fait Une texture colorée Euh Et puis euh Des creux Donc euh C'est pas assez C'est pas fini Je vais créer un nouveau calque Tac Et ce calque Je vais l'appeler Ombre Et là où ça va être très intéressant Alors Je vais prendre Je vais prendre dans les couleurs Une couleur comme ça Assez neutre Je reste toujours dans Les mêmes tons Euh Dans les marrons Mais oui Que je prends une couleur assez neutre Et dans les calques ici Euh Je prends un pinceau N'importe lequel Si je fais sur ce calque ombre Si je trace un trait J'ai un trait De la couleur que j'ai choisi Mais Je l'ai appelé ombre ce calque Parce que je veux faire des ombres Je veux pas m'embêter A changer ma couleur tout le temps J'aimerais garder Euh Ma brosse Telle qu'elle est Changer un petit peu sa taille De temps en temps Mais pas trop souvent Changer la couleur de la brosse Je vais utiliser seulement les couleurs Qui sont là dessus Euh Et comment je peux faire ça efficacement Ici mon calque ombre Je vais changer son mode Ici comme dans Photoshop On a différents modes C'est-à-dire que Ici j'ai Une petite règle Qui me permet de définir L'opacité Du calque Je peux le rendre Très transparent Ou au contraire Très opaque Et ici Dans les modes J'ai normal Et j'ai plein de modes Qui sortent de la capture C'est assez embêtant Je sais pas si je peux les montrer Dans la capture Non ça sortira de la capture Quoi que je fasse Euh Il y a plein de modes Comme dans Photoshop Il y a le mode normal Dissolution Obscurcir Produit Densité Euh Superposition Eclaircir Incrustation Ca sort de la capture Mais il y est Et il y en a plein d'autres Il y en a plusieurs Jusqu'à refroidir Réchauffer On en a un paquet Euh Dans Photoshop aussi On retrouve à peu près Ces mêmes modes Des fois sous des noms différents Des fois sous les mêmes noms On retrouve dans le Gimp On retrouve ces modes aussi Dans Krita on retrouve les mêmes modes Et on en trouve plein En plus Krita est très fort au niveau des modes Euh Oui des modes de calques Il y a énormément Alors je suis en train de me rendre compte que Non c'est bon C'est un trait sur les calques ombres Euh Donc je vais pouvoir l'effacer ce truc là Qui est là Qui ne doit pas y être Il me semble Là j'ai un petit truc en trop Euh Voilà De toute façon je vais l'effacer ce truc là Et donc euh Tous ces modes Ils ont une utilité Ils servent en fait à définir comment Ce que l'on trace ici Dans ce calque Comment ça se mélange avec les calques qui sont en dessous Si je suis en mode normal Mode normal Vous voyez que Tout ce que je trace en fait Se superpose à ce qui est en dessous Si je me mets en mode dissolution Ca fait la même chose Ca fait la même chose Sauf que vous voyez que Ici les beurres sont Euh Sont dissous en fait Il y a un effet de bruit Vous voyez Un petit peu comme la brosse que j'ai utilisé précédemment Euh Donc tout ce que je trace J'ai toujours une brosse avec un Une dureté assez importante Et puis vous voyez que Pourtant j'ai un truc tout bizarre Et si je repasse en mode normal Tac Ca redevient net Parce qu'en fait c'est le mode qui fait ça Si je change mes modes J'en ai plein Et il y en a deux Il y en a plus que deux Mais il y en a deux qui sont très très intéressants Que vous retrouverez dans tous les logiciels C'est le mode produit Alors en anglais c'est multiply Si vous avez des versions anglaises Des logiciels de retouche photo Vous le trouverez sous le nom de multiply Et puis il y a superposition Qui généralement a le nom de screen Ecran Des fois c'est traduit par écran Dans Photoshop pendant longtemps c'était écran Je ne sais pas si ils ont mis superposition Ou si c'est toujours écran Enfin bref superposition et produit Ces deux modes là sont assez intéressants Parce que le mode produit Fait que tout ce que l'on dessine sur le calque Assombrit ce qu'il y a en dessous Et le mode superposition Fait que tout ce que l'on dessine sur le calque Va éclaircir ce qu'il y a en dessous D'ailleurs ici dans les réglages des modes Dans leur ordre Tout est classé un petit peu par ordre Il y a normal dissolution Après on a un trait Ensuite il y a obscurcir Produit densité couleur plus Et densité linéaire plus Ces 4 modes là Assombrissent en fait Ce qu'il y a en dessous Donc ça c'est pour obscurcir Pour assombrir Pour créer des ongles Et ensuite là on a un trait Et ensuite on a éclaircir Superposition Densité couleur moins Densité linéaire Densité linéaire moins Tout ça ça va éclaircir Et ensuite les autres modes Sont aussi classé un petit peu par style On a incrustation Lumière tamisée Lumière crue Ça sort de la capture Mais il y en a un paquet Ici on va utiliser Produit Et superposition Donc mon calque ombre Là si je le mets en mode produit Vous voyez qu'en fait ici Ça assombrit Le trait que je fais avec ma couleur Qui est pour une couleur claire Ça assombrit en fait Mon dessin Et si je le mets en mode superposition Tac Ça éclaircit en fait Ça va éclaircir ici C'est déjà une couleur assez claire Mais ça éclaircira encore plus Et puis il y a d'autres modes Si je passe en incrustation En fait l'incrustation Va jouer que sur Les valeurs un peu plus extrêmes C'est à dire le blanc et le noir Tout ce qui est gris Va être un petit peu oublié Un petit peu mis de côté Donc ici ce que j'ai besoin C'est que mon calque ombre Je vais le mettre sur produit Afin d'assombrir en fait Ce que je vais tracer Ce que je vais dessiner Tout ce que je vais dessiner ici Va me servir à assombrir Ce qu'il y a en dessous Alors je vais effacer ce calque Et le refaire propre Donc j'ai dit que je vais l'appeler ombre Et je le mets en mode produit Je vais créer un autre calque Et que je vais appeler lumière Et donc lui Je vais le mettre en mode superposition Voilà Donc j'ai un calque lumière en superposition Et un calque ombre en mode produit Et ça, ça va me permettre D'assombrir ou d'éclaircir mes dalles Je vais prendre ici Cette brosse Je vais mettre assez grande Je vais baisser la pression Histoire de ne pas aller trop fort Voilà Je vais essayer de zoomer un peu Voilà Je suis dans ombre Sur le calque ombre Je vais prendre une couleur qui est assez neutre Comme ça Plus de vert et gris Dans le calque Et puis ici Je vais simplement commencer par faire un trait Pour voir ce que ça donne Vous voyez que ça assombrit un petit peu Mais presque pas CTRL Z je le fais souvent En fait pour revenir en arrière Quand j'ai fait une erreur C'est un bon réflexe Donc ici Je peux comme ça Hop Tracer les traits Et puis faire CTRL Z Pour revenir en arrière Donc ici Encore une fois Parce que je l'ai vu cette fois Voilà Donc ici Vous voyez que j'ai un truc pour assombrir Et sans changer la couleur Si je vais dans lumière Et que je fais la même chose Vous voyez que ça éclaircit maintenant Ça éclaircit beaucoup trop là Alors ce que je vais faire C'est que le calque lumière Ici qui est sélectionné Je vais baisser son intensité Sa transparence ici Son opacité Je peux le baisser comme ça De beaucoup Ou mettre à fond Et je peux faire pareil Pour ombre Donc en fait Je vais pouvoir en fait Faire le réglage que je veux J'ai fait la croix pour le Z de trou Voilà Faire le réglage que je veux Et travailler donc Les ombres et la lumière Ça c'est bien Mais ça suffit pas Je vais me remettre ici Sur le calque creux Et je vais refaire un autre calque Tac Ce qui me fait un calque Au dessus du calque creux Mais en dessous de lumière et ombre Et ce calque Je vais l'appeler beurre Voilà Et je le laisse en mode normal Celui-là Pour le moment Je vais créer en fait Une petite bordure Euh Sur mes Sur mes dalles C'est à dire que ici Je vais prendre une couleur Qui est assez sombre Euh On va prendre Alors on va en sélectionner une Avec la touche contrôle Je peux sélectionner une couleur Euh On va prendre de Voyons Celle-là Non Par là peut-être celle-là Tac Contrôle et je clique ici Et ça me sélectionne en fait La couleur que j'ai sélectionnée Et dans beurre Sur le calque beurre Je vois que je peux tracer maintenant Avec cette couleur Tac Alors Contrôle z Contrôle z Il me faut en fait Ici une brosse Qui est très nette Voilà Très dure Voilà On peut même peut-être Un peu plus Jouer Avec la La couleur qu'on a choisie Ouais ça c'est pas mal ça Un peu plus comme ça C'est bien quand même qu'on aille Voilà Ça c'est pas mal Euh Je suis donc sur beurre Et ce que je veux faire maintenant C'est faire un Une bordure comme ça Qui fait tout le Le tour de la dalle Ouais mais là je déborde beaucoup Quand même Je déborde beaucoup Enfin je fais ça sur chaque dalle Mais il faut quand même que je garde Ici un petit creux Donc Contrôle z Ce que je vais faire C'est que je vais Faire une sélection Je vais sur le calque creux Ici Je vais dans sélection Et je vais faire Convertir le calque en sélection Ça me sélectionne Tous les creux que j'ai fait en fait Maintenant je vais faire Sélection Tout intervertir Et maintenant ça me sélectionne En fait que les Je ne vois pas trop Que j'ai interverti Mais en fait ça sélectionne que l'intérieur C'est à dire qu'ici Je ne peux plus dépasser Si je fais un Dans beurre Si je fais un trait comme ça Ici entre les deux Entre les deux dalles Ça ne fait pas de trait Contrôle z Et donc là je vais pouvoir faire mon Mon trait Mon beurre En fait Ma bordure Sur tous les Hop Toutes les dalles Alors Le fait que j'aille utiliser une brosse Qui était un petit peu Fouillie sur le contour Va peut-être pas forcément m'aider le mieux Mais enfin c'est pas grave Donc je vais me mettre sur une dalle Dans un coin Parce qu'il va falloir faire toutes les dalles Et puis là ici Je peux simplement faire mon Un trait comme ça Hop Alors je vais retirer Les quelques couleurs Temporalement Vous voyez que ici Je fais juste mon contour Comme ça Je n'ai pas besoin de faire un gros contour Comme ça Hop Il n'a pas besoin d'être régulier non plus On peut jouer un petit peu Avec la taille pour aller plus vite Hop Voilà La taille de la brosse Et puis Je vais faire comme ça un contour Qui n'est pas régulier Qui arrondit bien les beurres ici Et qui va en fait Me permettre de Marquer un petit peu la profondeur des dalles Voilà Je peux mordre encore un peu dessus Ici Et m'arranger pour ne pas avoir de Le bord Au carré Parfait Et puis là on continue comme ça Hop Comme ça On fait l'arrondi ici On fait comme ça L'arrondi là Parfait L'arrondi ici Parfait Et je vais faire ça pour toutes les dalles Donc il faut aller quand même assez vite Ça prend du temps Mais bon c'est faisable quand même Et vous voyez que c'est pas compliqué Ça c'est des choses que n'importe qui peut faire C'est vraiment accessible à tous les débutants Je n'ai même pas besoin d'aller droit en fait Je vais faire un petit peu comme ça Là Parce qu'on a fait un petit creux Hop Bien arrondir ici Comme ça Je n'ai pas besoin d'aller droit C'est vraiment le truc simple Il faut quand même dire que c'est difficile On n'a même pas besoin d'avoir une tablette graphique pour le faire En fait c'est juste Tracer comme ça le contour Grossièrement Sans chercher à faire des détails Ou à soigner les droites etc On a juste en fait à faire les traits Voilà Parfait Comme j'ai fait une sélection Je ne peux pas dépasser de la sélection J'ai oublié de faire La body pen Je le fais uniquement dans les éléments sélectionnés C'est quand même bien pratique Hop Avec une grosse plus grosse Je pourrais peut-être même en faire deux à fois Mais j'ai peur de trop mordre à chaque fois dedans Et comme j'ai dit Je bâcle un peu là Parce que normalement je me ferais plus de temps à faire ça Sans expliquer normalement Alors que là je explique en même temps ce que je fais Voilà Voilà Je vais essayer d'accélérer un petit peu Sans trop bâcler Parce qu'il y a quand même pas mal de dalles J'aurais peut-être dû faire une zone avec moins de dalles Un plan plus petit Et des dalles plus grandes Voilà Parfait On continue Il ne doit plus en rester tant que ça Voilà Plus vous allez mordre dans la forme Plus vous allez faire des bordures épaisse Plus Vous allez avoir en fait des creux en fait entre vos dalles Par la suite Parce que ce qu'on va faire ensuite Ça va avoir une influence Tout ce qu'on fait là a une influence sur ce qu'on va faire ensuite Voilà Voilà Ici Je ne fais pas un truc comme ça Ici C'est un peu plus arrondi J'essaie quand même de faire des trucs assez arrondis Parce que c'est quand même des dalles anciennes Là Des choses qui ne soient pas trop régulières Il faudrait qu'elles ne soient pas trop régulières Voilà Je fais quand même des dalles d'un donjon Voilà Ça a l'air pas mal On verra bien ce que ça donne Je continue On arrondie là Ouais J'essaie d'arrondir comme ça Parfait Là Si il y a un moment Je vois que j'ai raté un truc Rien ne m'empêche de prendre ici la gomme Et puis de regommer et puis d'effacer la partie que j'étais en trop Et puis de refaire le truc Comme j'ai tout recommencé Si j'ai vu que j'ai fait un truc qui n'est pas beau Là J'arrondis un petit peu Ouais c'est pas mal On dirait que ça va Hop J'essaie d'aller plus vite Voilà Hop On est arrondi là Comme ça On est arrondi là Parfait Comme ça Parfait La dernière dalle de cette ligne Comme ça J'aurais pu utiliser une brosse un peu plus originale Mais là j'ai vraiment besoin en fait de simplifier Je fais des beurres simples Voici Comme ça On est arrondi là Comme ça Parfait Là j'ai peut-être un peu trop mordu dedans Non Je dis ça n'a pas besoin d'être régulier Parfait Ici Il doit me rester peut-être une ou deux lignes Peut-être l'avant-dernière ligne Je ne sais pas Là J'essaie d'aller vite D'aller vite sans trop bâcler C'est possible J'aurais pu tout à fait accélérer cette partie de la vidéo Euh Mais Je ne suis pas trop pour les accélérer Bah je le ferais peut-être Je ferais peut-être des vidéos en accéléré à un moment ou un autre Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté de certaines choses Donc Généralement Je n'aime pas trop les vidéos accélérées Voilà En fait Cette petite bordure Elle va nous servir à quoi ? Elle va nous servir en fait à A marquer le La profondeur des dalles C'est à dire que Ce qui est Au centre de la dalle C'est le dessus de la dalle Mais Il nous faut Créer une impression de relief Ce qui nous servira aussi pour le Bump map Le déplacement En fait De nos textures Et donc Ce petit contour Le contour Va justement Va nous permettre de Créer la profondeur C'est à dire que C'est le bord de la dalle La partie que On n'est pas censé voir Normalement Quand on est dessus Mais bon On la voit quand même Parce que la dalle est très abîmée Et Ce petit contour en fait Il sert à ça Et en plus Ce petit contour Comme il a une couleur différente Il va nous permettre en fait De mieux marquer Les ombres et les lumières Sur la texture de fond Qui elle Est quand même très fouillie Là on va avoir En fait Une petite bordure D'une couleur unique Même si on peut Un peu l'atténuer Puis retrouver un petit peu La texture qui est dessous Euh Ça va quand même Nous aider en fait A créer les ombres et les lumières Ça c'est la dernière ligne Donc c'est C'est les dernières dernières C'est un peu chiant Regardez Je suppose Mais bon Là j'ai Peut-être J'ai ça Un peu Contrôle Z Un peu trop Je sais pas Là on va faire un truc comme ça Arrondir ici On rentre bien dedans Comme ça Voilà C'est pas mal ça Et bien il en reste Nous deux Deux Hop Ici L'arrondi Et l'arrondi Voilà L'arrondi ici L'arrondi là On continue Hop L'arrondi ici J'arrondis beaucoup les dalles En fait je ne devrais pas Les arrondir autant Euh Je les arrondis sûrement un peu trop Mais bon euh Elles feront très usées Elles feront très rondes Très cartoon Je devrais les laisser un petit peu Moins Moins Usées moins rondes Comme ça Afin d'avoir Vraiment des angles Mais bon C'est pas bien Là Comme j'ai dit Euh Je bâcle un petit peu Bon voilà Ici je pense Je pense que j'ai bien Fait le truc Ouais C'est bien Je peux désélectionner Tout désélectionner Et puis remettre en fait La base couleur Tac Et voilà ce que j'obtiens Alors si on regarde dans la texture ici Contrôle R On obtient ça Ca se voit pas tant que ça Mais c'est parce qu'il y a pas encore Les ombres et la couleur Je vais euh Sur texture Maintenant je vais aller sur ombre Je vais prendre une brosse Comme ça Assez grande Je vais diminuer la pression Je vais reprendre beurre Et je vais refaire une sélection du beurre Sélection Convertir le calque en sélection Voilà Ca me re-sélectionne Mais cette fois que la bordure C'est à dire que Ici je peux plus Tracer à l'intérieur des dalles On va zoomer On va voir ça tout de suite Voilà Si je me mets là Ici si je Je danse ombre Euh Avec mon Mon pinceau Si je me mets en Comme ça Ici je peux pas Tracer ici Mais si je trace ici Ca ça marche Donc euh Ici je vais prendre une brosse Qui est pas trop Pas trop grande Comme ça Et qui est assez Qui a peu de pression en fait Pour pas marquer Trop d'un coup Comme ça Voilà Je vais zoomer Sur mes dalles Alors je vais passer Je vais commencer ici Et puis là je vais Marquer l'ombre de ce côté là Et de ce côté là Pour chaque dalle C'est à dire qu'ici je vais simplement Faire des traits Dans mon calque ombre Qui est en bas de produit Juste comme ça Là Puis là Comme ça Et puis seulement Le côté droit Pas trop hein Le côté du bas Afin d'assombrir La partie Droite Et la partie du bas Ce qui va me permettre en fait D'obtenir Euh Hop Un petit peu de relief Enfin une impression de relief Là Comme ça Pas passer trop deux fois dessus Parce qu'en fait On a quand même une brosse qui assombrit Et euh Il faudrait pas tomber dans un truc tout noir non plus Comme ça Voilà Et je fais ça pour toutes les dalles Donc là encore C'est pas un truc qui est compliqué à faire hein Je passe une ou deux fois dessus seulement Seulement le côté droit Et le bas Pas le côté gauche Pas le haut Comme ça Comme ça Alors Encore une fois Je suis sûrement en train de bâcler le truc Mais bon c'est pas grave Voilà Là On va passer avec du dessus Du dessous Là Comme ça Là encore pas besoin forcément d'avoir une tablette graphique Ca peut se faire à la souris J'ai vraiment préparé le tutoriel pour que Ce soit faisable aussi à la souris Vous n'aurez pas besoin absolument d'une tablette graphique Voilà Ca assombrit en fait le bas Et la partie droite Alors j'ai choisi bas et droit Mais euh J'aurais pu euh Décider que c'était une autre Une autre partie en fait La dalle Qu'il fallait assombrir J'aurais pu dire C'est la partie haute et la partie gauche Que l'on va assombrir Ca dépend en fait de comment Et tourner votre modèle De comment la texture est appliquée sur le modèle aussi Voilà Ca Donc La sélection ici fait que J'assombris que la partie qui est sélectionnée Donc que la bordure Que l'on a fait C'est que elle en fait que j'assombris J'assombris pas la dalle J'assombris pas enfin le centre de la dalle Et j'assombris pas le fond On va créer un autre calque après ombre Un ombre 2 Qui nous permettra en fait d'assombrir Plus de choses De ne pas se limiter en fait Seulement à la sélection Que j'ai faite Voilà Il y a des dalles où j'ai du trop assombrir je pense Voilà On va dézoomer Donc là j'ai simplement assombri Le côté droit Et le bas des dalles Je vais dans le Le calque lumière maintenant Et puis ici Maintenant je vais éclaircir Le côté haut Et le côté gauche Donc si je me mets comme ça Je suis dans le calque lumière Si je fais un trait Alors Ici Ca fait rien Parce que En fait C'est pas sélectionné Si je fais un trait ici Vous voyez que ça éclaircit Contrôle L Je vais me mettre comme ça Et je vais simplement maintenant éclaircir Cette partie là Et cette partie là Pour chaque dalle Cette partie là La partie du haut Et la partie de gauche Pas mort dans la partie de droite Comme ça J'ai utilisé la même brosse Et j'ai utilisé la même couleur Je n'ai pas besoin de changer de couleur Je pourrais changer de couleur Il n'y a aucun problème Mais là Bon Cette couleur là fonctionne très bien Et je fais ça pour toutes les dalles Voilà La partie du haut La partie à gauche J'ai pas besoin de faire un truc très précis non plus J'ai pas besoin d'aller exactement là où j'étais Où je me suis arrêté quand j'ai assombri Non non On fait juste quelques traits Histoire de dire Ici on ajoute de la lumière Ici c'est éclairé Alors qu'en bas à droite C'était dans l'ombre Voilà Comme ça On peut accentuer un petit peu A certains endroits si on veut Donc là encore C'est quelque chose qui est Vraiment faisable Par tous les débutants Il n'y a pas besoin de savoir dessiner Il n'y a pas besoin D'être calé en création de texture C'est vraiment J'ai vraiment préparé quelque chose De simple Pas besoin d'avoir une tablette graphique On peut le faire à la souris Voilà Juste un trait comme ça Un trait comme ça Avec une brosse qui est assez diffuse en fait Qui n'a pas trop de pression Comme ça Comme ça Ça va assez vite Si vous n'êtes pas sûr D'y arriver du premier coup Faites une texture Comme on vient de faire Mais faites pas toutes les Pas toutes les dalles C'est à dire que Faites-en que 4 Pour tester Et puis Quand vous avez fait 4 dalles Vous regardez ce que ça donne Vous avancez Vous allez plus loin Mais seulement sur 4 dalles Et puis si vous voulez que ça marche pas Bah vous retentez sur les 4 dalles d'à côté Pour essayer d'autres méthodes Et puis Petit à petit Vous allez trouver les réglages Et la Comment Et le coup de main en fait Qui fait que ça passe bien Voilà Et la dernière dalle Ça a été assez vite Une fois que j'ai fait ça Je désélectionne Tout désélectionné Et là regardez On a fait notre texture quasiment C'est à dire qu'ici J'ai un côté éclair Un côté sombre Et puis là on a Une autre petite texture Qui est quasiment créée Si je vais sur vue Maintenant que je fais CTRL R J'ai des dalles Qui sont là Qui sont présentes Je peux aller un petit peu plus loin Maintenant On peut améliorer un petit peu les choses Rendre les choses Un petit peu mieux C'est à dire Peut-être rajouter un petit peu plus d'ombre Et un peu plus de lumière Je vais créer un autre calque ombre Donc je vais sur le calque ombre Et je vais créer un nouveau calque Et je vais l'appeler ombre 2 Je vais le mettre en mode produit lui aussi Parce que c'est un calque pour obscurcir en fait Pour assombrir Et je vais prendre une brosse plus grande Je prends la même brosse mais un peu plus grande Voilà Comme ça De manière à ce qu'elle morde un peu dans les deux Dans deux dalles quand je passe comme ça Et puis je vais simplement passer entre toutes les dalles ici Juste un petit coup comme ça Juste comme ça pour assombrir Là j'ai pas de sélection Ce qui fait que j'assombris aussi l'intérieur de la dalle C'est pas grand chose C'est juste repasser comme ça J'ai même pas besoin de suivre exactement le trait Ça assombrit en fait entre les dalles Et puis la partie creuse Et plus sombre en fait Comme ça Voilà Et puis sur le côté aussi il faut encore oublier les bords Donc ça assombrit un petit peu la partie claire Ça assombrit la partie foncée Et puis ça assombrit un petit peu tout Et puis ça renforce un petit peu le fait que Il y a de l'espace entre les briques Entre les dalles Si c'était des briques J'aurais pu les mettre Non pas toutes alignées comme ça Mais en décaler une sur deux par exemple Là Hop il a parti ici en bas Et la partie tout en haut Voilà Si je désactive le fond par exemple Et que je désactive peut-être les autres calques On voit ce que je viens de faire Ici j'ai juste fait comme ça Petit trait tout bête Si je désactive aussi la lumière Je viens de faire juste ces petits traits là Et à chaque fois on peut désactiver ou réactiver les calques Afin de voir un petit peu ce qu'on a fait Euh... Je vais aller sur le calque lumière maintenant Je vais prendre une brosse toute petite Alors... Je vais prendre une brosse euh... Je garde celle-là Mais ici je vais la mettre à 6 peut-être Et je vais zoomer sur une dalle Celle-là Voilà Et puis maintenant je vais marquer en fait les... Les contours Je suis sur le calque lumière qui est en superposition Je vais en faire un autre calque Tac Que je vais appeler lumière 2 Je pourrais l'appeler lumière détail peut-être C'est plus parlant Lumière détail Et je vais le mettre en mode... Superposition Comme je suis sur un calque en superposition Que je fais un trait Tac Et j'ai un trait plus clair C'est... Une façon en fait de marquer un petit peu les angles Ici je... Un truc assez fin 3 C'est bien 3 Je vais zoomer dessus Alors j'ai la lumière qui me gêne dans la pièce où je suis Et euh... Mais c'est pas grave Et ici bah je vais simplement marquer en fait comme ça Tac Dans tout le contour en fait comme ça Des dalles C'est la petite partie en fait entre la bordure Euh... Entre la bordure et puis les côtés Comme ça J'ai pas besoin d'être précis précis Comme ça J'ai pas besoin de faire des lignes continues Je peux faire des espaces entre deux Là euh... Comme je le fais à la table graphique J'appuie presque pas Pour faire un trait tout fin Euh... Mais on peut le travailler en fait ça A la sourire Et sur les angles ici Je vais peut-être... Marquer comme ça Des petits... Des petits traits comme ça Euh... Histoire de dire... Ici c'est cassé Ici ça... C'est la profondeur ici Qu'on peut retrouver comme ça Ici par exemple Comme ça Là sur les angles C'est une histoire de casser un petit peu Voilà J'ai pas besoin d'appuyer Je vais essayer des traits assez fins en fait Comme ça Voilà Tout bêtement Et puis je vais faire ça sur toutes les dalles Alors Pour certaines dalles Je vais... Hop Je vais peut-être pouvoir mordre un petit peu dedans comme ça Ici Parce que là vous voyez qu'il y a une couleur plus claire Je veux dire que ça fait comme ça Là Comme ça Voilà La lumière du soleil me gêne vraiment sur l'écran Voilà Parfait On passe à la dalle suivante Et ça pour toutes les dalles Alors c'est un petit peu long encore C'est pas une... Une étape absolument indispensable Mais disons que C'est un petit truc qui... Qui ajoute un petit peu du détail Ici je back encore une fois Mais euh... Si vous le faites bien Si vous passez du temps Ça va... Ça va donner un petit plus Voilà Là 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 j'aurais pu... Tracer cette ligne là Mais bon Ici... Ah bah ici c'est assez intéressant On va faire ça comme ça Là C'est cassé là Ça va aller tout abîmé Donc la lumière en fait accroche ici C'est un petit peu comme euh... Vous savez quand on fait un... Un cube 3D Et que vous ajoutez un biseau sur le cube Pour que la lumière s'accroche mieux Sur les beurres du cube Pour que le... Pour que le... Les beurres soient pas... Absolument euh... Pointus pointus Mais qu'il y a un... Que la lumière s'accroche en fait Et qu'il y a un petit effet de lumière sur le beurre Et bien c'est... C'est ce que l'on fait ici Euh... Ce... Ce petit trait C'est... C'est la lumière en fait C'est la lumière qui s'accroche sur le beurre Tout bêtement Voilà Alors ici Hop Donc comme j'ai dit J'ai fait des... 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 Des beurres un peu trop ronds J'aurais du les faire moins... Moins ronds Plus... Un peu plus pointus Ça aurait mieux marché Mais bon... C'est pas grave Là On va revenir ici Là On suit un petit peu le... Le truc ici Comme ça Voilà Comme ça J'ai pas besoin de faire un truc... Très précis hein Si je... Je déborde même C'est pas grave Puis la ligne suivante Et je vais faire ça pour toutes les dalles Est-ce que je le fais vraiment pour toutes les dalles Ou est-ce qu'on passe un petit peu Et puis on passe à la suite Mais... Une heure de vidéo Ouais Je vais avancer un petit peu Puis on verra si je fais tout Parce que c'est assez long Voilà Comme ça Comme ça Là Ça a pas forcément besoin de suivre exactement le tracé que vous avez fait quand vous avez fait la bordure Ni même le tracé de la dalle Vous pouvez plutôt suivre peut-être les couleurs en fait de la texture de fond Ça aidera peut-être mieux Ça aidera peut-être mieux Voilà Là Là c'est parfait Comme ça On passe à la suivante Je... Je suis en train de vraiment trop battler mais bon Voilà Voilà Et si... Evitez de passer trop de fois sur le même trait Essayez de faire qu'un seul trait Si oui vous ne l'avez pas bien fait Au lieu de repasser par-dessus Effacez-le et recommencez-le Donc voilà Donc voilà Si le trait est trop parfait ensuite et si vous avez trop débordé comme moi Vous pouvez ajouter un petit flou par-dessus après C'est sans doute ce qu'on va faire Un petit flou grossien C'est un filtre Dans les filtres Là Ça permettra en fait de cacher en fait le fait que j'ai un peu bâclé le truc Ici Ici Comme ça Là Un petit peu droit On suit un petit peu Hop On cale par-là Là on a un petit rebord Donc on va faire un petit peu comme ça Vous pouvez peut-être marquer un peu le coup là Comme ça Voilà En fait ici Ce trait Montre un peu le Les différents niveaux Là où La dalle Le dessus de la dalle en fait Le contour du dessus de la dalle Vu que le rubber C'est un petit peu le côté Comme ça Comme ça On va faire jusque là Ici Au point dans le sens là On a pas besoin d'aller jusqu'au bout à chaque fois C'est juste des petits traits Qui sont surtout pas droits Évitez de faire des traits trop droits Euh Sur les angles Voilà Là on pourrait même repartir comme ça Un truc comme ça Je sais pas c'est combien il en reste Pas appuyer trop Pas appuyer trop Pas besoin trop marqué Même si euh... Par la suite je peux baisser en fait L'opacité du calque Ici je le fais en mode Superposition Mais euh... Si vous voulez vous pouvez tout à fait faire ça En mode Densité couleur plus Ca ressort encore plus les couleurs Suivant la couleur que vous avez utilisé forcément Mais euh... Ca peut donner des choses plus intéressantes Mais le mode superposition fonctionne très bien Et on le retrouve dans Dans tous les logiciels Sans aucun problème Généralement Tous les logiciels de retoucheur photo Voilà Voilà Ici Un truc comme ça C'est marqué là aussi peut-être Là Euh... Ici c'est marqué Une petite pointe C'est bien Euh... J'y vois de moins en moins sur l'écran Avec la lumière Mais c'est pas grave J'aurais du peut-être faire un luster Parfait Parfait Hop, ici On va marquer le coup Tac Juste là Juste là Parfait J'ai peut-être oublié le coin Mais c'est pas grave Euh... J'en suis loin encore de la fin Non ? Je crois que j'approche de la fin Et finalement je vais avoir tout fait Et finalement je vais avoir tout fait Voilà Comme ça Parfait Parfait Rien n'empêche aussi de... De repasser Sur ces traits Après pour... Avec un autre calque Sur un autre calque Pour les assombrir sur certains coins Euh... Ou pour simplement les retravailler Ou les éclaircir à d'autres endroits Etc Euh... Ici c'est intéressant Tac Comme ça Là Voilà Voilà Parfait Comme ça Si vous voulez faire des cassures aussi dans les pierres C'est la même méthode Là que vous faites vos petits traits comme ça Bon marquez les endroits où la lumière justement accroche Parce qu'il y a une cassure Et puis après vous pouvez ajouter avec de l'ombre et de la lumière Il suffit de rajouter des calques Lumière et puis euh... Un truc comme ça là Lumière et puis euh... Et puis ombre Donc des calques en mode produit Et des calques en mode superposition Pour euh... Pour travailler un petit peu l'effet de profondeur L'effet de creux Comme on l'a vu quand on a fait en fait les... La texture euh... La texture euh... De la planche J'avais bien expliqué Euh... Un coté c'est sombre Le coté c'est clair Ca fait un creux Comme ça Ca va pas forcément énormément se voir Euh... Mais ça... Ca ajoute un petit plus Bon comme je l'ai beaucoup bâclé Ca devrait pas faire terrible Mais euh... Bon... Je vous ai montré la méthode Là on va faire un petit truc comme ça Hop Je suis un petit peu La forme Voilà Un petit peu comme ça Comme ça ici Je vais crever ici Un petit peu là Là Est-ce qu'il y en a encore beaucoup ? Euh... Je crois que c'est la dernière ligne C'est la dernière ligne C'est parfait Donc là Donc là Hop Et j'ai enregistré le jour Où il y a le plus de soleil Ca me gêne vraiment Tac Un petit peu comme ça Un petit peu comme ça Un petit peu à faire C'est la dernière ligne Donc ça devrait aller assez vite Je vais bâcler un peu Je vais aller plus vite Pas grave C'est surtout la méthode qui compte Là Comme ça Comme ça Ici peut-être Hop Là je peux faire Comme ça C'est pas gênant de faire des petites boucles comme ça Parce qu'en fait Je mets de la lumière dedans Ça fait juste un Partie un peu plus cassée Où la lumière peut mieux accrocher On va dire Les petites lignes que je fais en plus là dans les angles Je pourrais tout à fait m'en passer C'est vraiment histoire de marquer De montrer que c'est possible Mais euh... Suivant ce que vous faites Vous pouvez tout à fait vous en passer C'est juste les... C'est juste le dessus en fait Puis mettre un petit flou sur cette ligne Ça marque juste en fait la bordure entre... Enfin le... Le petit éclat de lumière entre la bordure et le dessus de la dalle en fait Entre le bord de la dalle et le dessus de la dalle Où je suis là ? J'en suis à la dernière C'est parfait Finalement j'aurais tout fait Tac Ici C'est une sorte de biseau en fait On prépare Voilà Parfait Voilà Et donc comme je disais ici Ça c'est la dernière Je vérifie quand même Oui c'est bien la dernière Ici Je suis en mode superposition Si je passe par exemple en densité couleur plus En fait Le petit trait Ici il se voit moins Parce que j'ai utilisé une couleur qui était plus pour la superposition Mais le trait prend plus la couleur de ce qu'il y a en dessous Donc en fait ça permet de garder vraiment le ton du truc Bon je vais laisser en superposition On dézoom On va peut-être le flouter un petit peu ce détail Donc je le garde ici On va zoomer dessus Voilà Parce que je l'ai très mal fait Donc je préfère le flouter un peu Ça se verra moins Je vais aller dans le flou Je suis sur le bon calque Voilà On va essayer d'ouvrir un endroit où on le voit Si possible On va faire avec l'aperçu en fait dans le document Parce que nous on va repasser Que le flou n'est pas trop quand même Voilà Là on voit que Vous voyez que 100 c'est bien visible Avec le flou Ça perd un peu en visibilité Donc en fait il est quand même là Mais il est moins marqué Euh Un point Un point 5 Je vais mettre un point 5 Euh Je pense que j'aurais pu faire plus qu'un point 5 Bon c'est pas grave Et donc là Donc euh Là on a fait le truc Ici dans la vue Je contrôle R Et j'ai mon truc qui est bien fait Et donc là en fait On peut dire que c'est fait Mais on va aller un petit peu plus loin quand même Parce que Tant qu'à faire Euh Ce que je vais faire c'est que On va retourner là dedans Euh On va faire en fait la carte de déplacement Et euh Et euh On a quasiment rien à faire Parce qu'on vient de tout faire Donc en fait ce que je vais faire maintenant ici C'est créer un Un dossier de calques Donc cette icône là Créer un nouveau groupe de calques Groupe de calques Je vais appeler ça euh Diffuse Parce que c'est ma couleur Je vais mettre dedans tout alors Dans le bon ordre Lumière détail Alors on va l'ouvrir Tac En dessous je mets lumière Ombre 2 Ombre Bord Creux C'est bien important de les garder dans le bon ordre Et Couleur Pas le mettre à côté d'un autre calque Faut bien le mettre dessous Euh Ou au dessus Mais si vous les mettez à côté C'est un truc différent Que j'expliquerai à un autre moment Donc là en fait J'ai mon diffuse Je peux désactiver les calques pour le faire à mesure Si je veux Mais là c'est parfait Euh Je vais Ce calque là Le dupliquer Donc je sélectionne Ce groupe de calques Et ici cette troisième icône là Qui permet de dupliquer les calques sélectionnés Je clique dessus Ça me fait un deuxième groupe Ce deuxième groupe Je vais l'appeler Bump Ou déplacement Au choix Voilà Et euh Je vais désactiver le diffuse temporairement Et le Bump Donc là j'ai caché le petit oeil de diffuse Donc on voit plus si on cache un petit oeil Ca cache le truc du calque Euh Je vais remettre ça à la bonne taille d'ailleurs Adapter la vue Donc ici je suis dans Bump Et dans Bump Je vais changer tout ça Basse couleur Je vais le passer en noir et blanc Donc ici dans filtre Correction de couleur Saturation Et puis ici La saturation Vous voyez que Normalement c'est à peu près comme ça Je mets ça à Moins 100 Je augmente un petit peu la luminescence aussi Tant qu'à faire Pour se soigner un petit peu plus clair On va dire euh Ben c'est bon Voilà Et je fais ok Je vais faire pareil sur creux Donc filtre précédent Pareil sur beurre Filtre précédent Pareil sur ombre Alors normalement il n'y a pas vraiment besoin ceux là Mais Tant qu'à faire Je vais le faire sur tous Filtre précédent à chaque fois Lumière Filtre précédent Lumière détail Filtre précédent J'ai tout passé en gris Lumière détail Et je peux peut-être les virer Tac Parce que ces petits traits là Ne serviront pas pour le bump Le bump Le bump C'est euh Le déplacement C'est le relief J'ai déjà expliqué que le relief en fait Plus une couleur est blanche Plus elle est haute Plus une couleur est noire Plus elle est profonde Ici qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes dalles Et j'ai le contour en noir C'est les creux Qui est d'ici Tac Et je peux désactiver et activer les creux Donc ça c'est les contours J'ai beurre C'est la petite bordure J'ai les ombres C'est le bas Et la partie à droite C'est en noir C'est en plus sombre Ombre 2 C'est un petit peu tout J'ai fait tout entre les dalles Lumière C'est problématique C'est plus clair Donc ça sera plus haut Dans mon canal de déplacement En fait Il faut que ce soit foncé aussi Pour avoir l'arrondi Pour avoir l'arrondi comme il faut Donc lumière ici De bump Je vais le passer non plus En superposition Mais en produit Tac Maintenant ça devient sombre Et lumière détail Je pourrais aussi le passer en produit Mais là je vais le faire Enfin non lumière détail En fait on s'en fiche Parce que je le garde pas Et donc là en fait Voilà ce que j'obtiens J'obtiens en fait quelque chose Qui est un peu plus proche De ce que j'ai besoin en fait Pour mon déplacement Sauf que ici il y a un truc Qui ne colle pas C'est que la bordure est trop nette Donc en fait je vais sélectionner le beurre Et je vais le flouter un petit peu Donc dans flou Flou gaussien Et je vais ajouter un petit peu de flou Alors un petit peu de flou Pas trop Juste un peu Euh Donc on voit le flou Alors Là Ça c'est avant Ça c'est après On voit bien ici Euh Combien j'en mets ? Dix Huit Tac Neuf On va dire neuf Je peux A la limite je peux retirer les ombres Et la lumière Et garder que ça Euh Ouais 100 Avec Je l'ai peut-être trop flouté le beurre On va On va annuler CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z Voilà Euh Il faut genre désature Parce que j'ai fait trop de CTRL Z Donc on va tout désaturer Correction des couleurs Tac Tac La lumière Filtre précédent Filtre précédent Filtre précédent On désature Donc on met tout en gelé en fait Voilà Et les creux aussi Parce que je sais plus si Dans les creux on va les garder en noir en fait Les creux je vais les garder en noir Voilà Je vais peut-être Alors Je vais mettre ça en produit Tac Je vais peut-être diminuer en fait Ici l'opacité plutôt Flou avec l'opacité Qu'est-ce que ça donne ? Ah c'est pas mal là On retire des tailles ici C'est pas mal Et puis Beurre Comme je l'ai dit Un léger flou dessus Je l'ai trop flouté On va Arranger de moins le flouté De 4 Si je retire ça et ça Ça passe peut-être mieux Tac Il faut jouer un petit peu et tout Et en fait ce qu'on cherche à avoir C'est une couleur plus claire au centre Je serai plus foncé sur les bords Donc ici je suis en mode produit En mode produit En mode produit Ce que je vais faire peut-être Comme ça Je vais peut-être le laisser Plus comme ça Voilà C'est pas mal Et là en fait ce que je vais faire maintenant C'est fichier Enregistrer la texture comme copie Tac Et je fais ok Et là je vais l'appeler Non pas mat couleur Mais mat bump Ou mat déplacement Enfin un autre nom Je retire le copie Tac Ici dans mes textures J'ai donc Alors mat couleur C'est celle là Et je vais pouvoir charger maintenant la deuxième Simplement en allant dans objet Double cliquer sur ce petit rond ici Le tag Je vais même aller dans matériau Je vais double cliquer sur ce tag là Ca me permet d'avoir la fenêtre Voilà Donc matériau Je double clique sur le calque Je vais ajouter ici Déplacement Je vais ici charger Mon image Alors je vais la faire glisser tout bêtement Mat bump Tac J'ajoute le déplacement sous polygonal Ici je peux jouer un petit peu avec l'intensité Je vais laisser ça à 100% pour le moment On va exagérer le truc Et puis si je vais dans la vue maintenant Alors d'abord dans texture Ici maintenant j'ai Mat bump Et mat couleur Et texture que j'ai utilisé avant Et ça c'est pas gênant Donc mat bump c'est celle là Et mat couleur Tac Je vais pouvoir mat couleur Désactiver cet onglet là Enfin ce dossier là Et réactiver celui là Et sauvegarder toutes mes textures Alors en fait enregistrer la texture Je vais dans mat bump J'ai la même chose Je fais enregistrer la texture Et si je vais maintenant Hop dans la vue ici Et que je fais un rendu CTRL R J'ai ma texture qui est faite Avec du relief Alors du relief qui se voit plus ou moins En fonction en fait de vos réglages de déplacement Mais ici Si je fais ça Tac Ici j'ai une intensité de 100% On va exagérer Je vais exagérer Carrément le truc Comme ça Bien recharger l'image Pour être bien sûr On utilise la dernière version Voilà parfait Couleur c'est bon CTRL R Et donc là j'ai bien ma texture avec du relief Et on peut en profiter aussi Pour Alors Peut-être repasser Dans Pas de modélisation Standard Dans le mode Dans le cinéma cadeau classique Ajouter une sphère De 50 Au niveau du sol Je vais mettre la même texture dessus Tac On va mettre ici une petite lumière Voilà Une petite lumière qu'on va mettre là Comme ça Alors en fait elle devrait plutôt être de l'autre côté Parce que De toute façon que j'ai fait ma texture La lumière vient plutôt De par là Voilà Cette lumière on va lui mettre des ombres Alors des ombres pas trop fortes Pas trop sombres Comme ça Voilà Des ombres diffuses Je vais retourner Peut-être Un bon Parfait On va se mettre en bon sens Bien comme il faut Voilà Cette lumière Alors Je prends J'arrête à tout Tac Cette lumière la voilà On va la déplacer On zoom un peu CTRL R Tac Et là c'est pas mal Et vous voyez qu'en fait on a rien de temps Enfin on a rien de temps J'ai quand même mis du temps Parce que j'ai expliqué J'ai mis une heure et demie Mais on a fait une texture On a fait une texture qui est crédible Qui est pas top top Mais qui est pas mal On a fait Là vraiment on a rien de temps On l'a On en a fait en fait Alors je vais faire un petit gros truc Ça voilà On a fait en fait le bump Le déplacement Et on a le diffuse C'est à dire la couleur Assez simplement Simplement en jouant avec des calques Tout bêtement Vous avez vu qu'on a même pas besoin D'avoir de talent en dessin Ou de savoir Faire des trucs compliqués J'ai juste fait des traits Pour faire des ombres Et faire de la lumière Quelques sélections Des choses assez simples En fait c'était très répétitif Et c'est que sur des calques différents Et ce sont les calques Le mode des calques Qui fait qu'on obtient un effet ou un autre Tout ce qui est lumineux On le met en superposition Tout ce qui est plutôt ombre On va le mettre en produit Par exemple A savoir que Il y a d'autres modes De produit et superposition Par exemple Tout ce qui est ombre J'aurais pu le mettre en densité couleur plus Tac Et puis j'avais des ombres aussi Mais avec un petit truc différent En fait ça garde la couleur qu'il y a derrière Obscurcir aussi C'est un mode spécifique ici Dans Bodypaint Qui permet aussi de travailler Des ombres Avec un mode un petit peu différent Produit Produit Ça marche bien sur tous les logiciels Que vous allez utiliser Si vous faites la même texture Sous Gimp Ou avec Krita Vous allez trouver le mode Produit Qui a souvent le nom Multipline Dans les versions anglaises Et puis pour la lumière Pour la lumière Je suis en superposition J'aurais pu me mettre en Densité couleur plus Ou alors En mode éclaircir Ou encore Dans les autres modes Densité linéaire Pas couleur plus Couleur moins Densité linéaire moins Etc Il y a d'autres modes Qui permettent d'éclaircir Le mode superposition Qui est un peu aussi Le mode écran Ou alors Le mode screen En anglais Permet simplement D'éclaircir comme ça Les calques qui sont en dessous Ensuite Si je veux changer La couleur de ma texture Bah Si j'ai utilisé que du gris Là j'ai pas utilisé que du gris J'ai utilisé des couleurs Un peu marron Donc en fait Quand je désactive ça On a quand même du marron Mais si j'avais utilisé que des couleurs En niveau de gris Il m'aurait suffit juste De changer basse couleur Pour obtenir la même texture Avec une couleur différente Quand j'ai fait ça Et que je suis satisfait J'ai toutes mes textures J'ai donc Matte couleur Je vais l'ouvrir à part Matte couleur comme ça Donc ma couleur De ma texture J'ai le bump Qui est comme ça Je peux tout à fait Aller plus loin Si je veux Je peux aller sur des sites spécialisés Ou utiliser des logiciels spécialisés Pour obtenir une normale Alors Je vais essayer de montrer ça Le site Que voilà Le site Que voilà Permet de charger ici Une image De bump En fait Une image en niveau de gris Donc mon bump Alors ça se limite à des images de 512 par 512 Donc je vais être obligé de réduire cette image là Pour vous montrer Pour vous montrer 512 Je vais l'enregistrer sous un autre nom Euh Bump 2 Voilà Tac En PNG c'est pas grave Et donc ça je peux le charger là dessus Tac Vous voyez que ici Ce site Que je mettrai en fait dans la description et sur le blog Il me crée automatiquement ici Euh Une normale Ca me crée aussi un déplacement Une 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 carte pour l'ambiente occlusion Une carte pour la specularité La texture de la specularité Tout ça Assez facilement C'est un site où c'est gratuit Mais on est limité à 512 par 512 Euh Ce qui Pas trop gênant pour beaucoup de Beaucoup de trucs Et puis ici ensuite On joue avec les réglages Pour obtenir en fait Le Le truc que l'on veut Pour obtenir le réglage que l'on veut Qui nous plaît Comme ça Et puis ici on a l'aperçu en 3D Et on peut aussi jouer ici Avec les réglages Charger autre chose qu'un cube Ou avoir un plan par exemple Le déplacer Demandez à ce qu'il tourne automatiquement A la place d'un plan on peut avoir une sphère Ca permet en fait de De travailler un petit peu votre texture De voir un petit peu les réglages que vous pouvez faire Et puis quand vous êtes satisfait Alors je vais faire un cube Alors je vais faire un cube Quand vous êtes satisfait Bah ici Vous avez juste à faire DoneWild ou DoneWild All Pour télécharger en fait Toutes les Les textures qui sont générées Donc ici je vais faire All Tac Ca me télécharge tout Et puis Alors ça me les a mis Ca me les a mis Où ? Donc ça me permet d'obtenir Cette image là Pour l'ambiance occlusion Ca me permet d'obtenir Cette image là Pour l'ambiance occlusion Pour le déplacement Mais bon je l'ai déjà Mon image pour le déplacement Ca me permet d'obtenir Très important Cette image là C'est à dire La normal map Il faut savoir que Bon la normal map Ici je l'ai A partir de ce site là Je l'ai en 512 par 512 Ce qui est pas terrible terrible Il faut savoir que Dans Gimp Il y a un plugin Plugin pour Gimp Qui s'appelle Normal map Que vous trouvez sur internet Je vous donnerai le lien aussi Dans la description Qui permet en fait De convertir Votre image de bump En normal map Donc comme Gimp est gratuit Comme le plugin est gratuit Bah vous pouvez le faire facilement Sinon il y a des logiciels payants Après comme CrazyBump CrazyBump Qui permet de faire ça J'avais déjà montré Endjob Un autre logiciel Que je peux montrer Voilà Endjob J'ai déjà montré ça Dans le tutoriel Sur le relief Et ceci Ce logiciel là Je charge dedans Mon image bump Peu importe sa dimension Et puis là en fait Je peux ensuite Dans filtre Demander à ce que Ca soit une Aave map Vers une normal map Tac Et puis ensuite Jouer avec les réglages Pour obtenir en fait La normal map Que je joue Donc ici en fait On peut jouer un petit peu tout On a plusieurs 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 réglages Qui permettent de jouer un petit peu Avec le truc C'est peut-être un peu plus limité Que CrazyBump Mais bon Ca fonctionne bien Il faut savoir aussi Encore une dernière chose Ca je vais fermer Parce que j'ai pas besoin Euh Dans Krita Par défaut Dans Krita Il y a 4 brosses Qui permettent de retoucher Des normal maps C'est à dire des brosses Qui vont Permettre de Modifier ces couleurs là Modifier en fait Les informations Si vous par exemple Vous avez un truc Cette boss là Je veux pas qu'elle soit inclue Dans les normal maps Et qu'elle soit plate Comme là Je peux ouvrir ça Dans Krita Et puis utiliser les brosses Pour effacer justement Le petit truc qui me gêne Ou rajouter du détail Voilà Bon là Cette normal map là Elle a l'air pas trop moche Même si elle est en 512x512 Euh Ferme ça Voilà D'accord Tac Je vais faire autre chose à la fois Je ferme ça Je vais aller la récupérer quand même Cette image 512x512 Normal map Voilà Et je vais la mettre dans Dossier Parfait Et donc là maintenant Je peux aller dans Euh Matériaux Double cliquer Sur ce petit rond De texture Rajouter ici Normal Et puis ici Charger ma normal map Que je viens de générer Avec le site Voilà Et j'ai un truc en plus C'est à dire que Ici j'ai La couleur La diffuse map Ici Le bump Le déplacement Je vais tout mettre A la bonne dimension Là c'est bon Et ici La normal map en plus Et tout ça Ça fonctionne très bien Tac Je fais mon rendu Et là j'ai mon J'ai ma texture de faite Et donc on a vu en fait Comment faire une texture Dans Bodypaint Une texture de dallage Euh La prochaine texture qu'on fera Ce sera quoi ? Alors les briques C'est le même système Donc je vais peut-être pas montrer Les briques Euh On a plein de petits objets Il y a l'épée Il y a le bouclier Je crois Je crois que j'avais fait un bouclier Je suis pas sûr Peut-être pas Il y a la porte Il y a la table Le petit tabouret On avait modélisé pas mal d'objets Il y avait une caisse Il y avait Il y avait la lampe Qui était intéressante aussi Euh On fera peut-être une texture comme ça aussi Euh Avec Bodypaint Ou alors après je vous montrerai peut-être avec Krita On pourrait très bien refaire la même chose Que ce qu'on vient de faire ici Ou dans Gimp Ou Krita Ou dans un autre logiciel ici Euh Dans InScape InScape Ca serait un peu compliqué Parce que c'est victoriel Ca serait un peu chiant à faire Krita serait vraiment le plus adapté Euh Gimp Et bien Avec la nouvelle version Il y a des choses intéressantes Mais je préfère franchement Krita Euh Ca finit là pour ce tutoriel Donc la prochaine fois Je sais pas ce qu'on fera Peut-être de la modélisation Peut-être une autre texture Peut-être autre chose Euh Je vous dis donc à la prochaine fois Pour un autre tutoriel Sur Cinema 4D Ou Bodypaint Voilà voilà